Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo d'arithmétique un petit peu délicate où on va prouver que n facteur de n puissance 4 moins 1 est toujours divisible par 5 quelles que soient les valeurs de n entier naturel. Première remarque, c'est un exercice qu'on va traiter sans les congruences. Donc on va se baser principalement sur la notion de division euclidienne a égale b fois q plus r avec un reste coincé entre 0 inclus et b exclu. Et donc l'idée ici c'est de prouver que ce nombre, n facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 5 ou multiple de 5, c'est à dire qu'il s'écrit sous la forme 5k avec k appartenant à z. Et on va donc décomposer ce nombre, on va se pencher sur déjà n dans un premier temps puis n puissance 4 moins 1 et on va parler des restes, des divisions euclidiennes de ces choses là. On va même transiter par n au carré, première question. Et donc on va résumer tout ça sous la forme d'un tableau. Je te laisse mettre sur pause, réfléchir un petit peu à l'exercice et puis on en rediscute dans quelques instants. Comme convenu, on va donc utiliser un tableau pour compiler les informations qu'on va accumuler durant l'exercice pour arriver à notre solution. Au niveau des colonnes, on va déjà placer n, les différents n qu'on va pouvoir croiser, on va les lister, différents cas de figure. Dans les colonnes suivantes, on va placer les restes de la division euclidienne de, dans la première, de n par 5 et puis on avance étape par étape. De n carré par 5, de n puissance 4 par 5, de n puissance 4 moins 1 par 5 et pour finir du produit de n par n puissance 4 moins 1 par 5. Et donc, les résultats de la question A seront dans la troisième colonne, de la question B dans la quatrième colonne et de la question C dans la dernière colonne. Pour commencer, une petite remarque. Si vous avez un nombre A qui s'écrit BQ plus R avec R entre 0 inclus et B exclu, c'est l'écriture de la division euclidienne de A par B. On va également s'intéresser à la division euclidienne de A prime, un autre nombre, par B. Et on va écrire ça A prime égale BQ prime plus R prime. Donc, vous aurez compris qu'ici, mon B, c'est 5 dans l'exercice. Donc, si je fais le produit de A par A prime, j'obtiens BQ plus R multiplié par BQ prime plus R prime. Et on constate, en faisant le développement, double distributivité, que finalement, j'arrive à B carré fois QQ prime plus BQ R prime plus BQ prime R. Déjà, il y a des B dans ces trois termes. Et plus la dernière flèche qui nous donne R fois R prime qui est un petit peu isolée. Donc, je vais pouvoir factoriser par B les trois premiers termes et j'obtiens B fois, eh bien, quelque chose, si je le détaille oralement, ça donne BQQ prime plus Q R prime plus Q prime R. Et surtout, plus R R prime. Donc, on constate qu'en fait, pour obtenir le reste de la division euclidienne de A A prime par B, eh bien, on va s'occuper du produit des restes. D'où le tableau suivant. Pour obtenir le reste de N, facteur de N puissance 4 moins 1, on va multiplier les restes de N par 5, et puis de N puissance 4 moins 1 par 5. Ça, c'est une première remarque, remarque préliminaire. On va maintenant se pencher sur les différents cas possibles de N qu'on pourra rencontrer. Déjà, disjonction de cas. Soit N est un multiple de 5, soit N ne l'est pas. Si c'est un multiple de 5, il s'écrit sous la forme 5 multiplié par K, K appartenant à Z. Si ce n'est pas un multiple de 5, il va donc s'écrire sous la forme 5K plus 1, ou alors 5K plus 2, 5K plus 3, 5K plus 4, 5K plus 5, non en fait. Puisque 5K plus 5, si je factorise par 5, ça fait 5 facteur de K plus 1. K plus 1, c'est un nouveau nombre relatif que je peux écrire K prime. Donc on se retrouve avec le cas 5 fois K prime, enfin 5 fois un relatif. Donc je retombe sur un multiple de 5. Donc en balayant les cas 5K, 5K plus 1, 5K plus 2, 5K plus 3 et 5K plus 4, j'aurai balayé toutes les possibilités de nombre N qui vont m'intéresser ici. D'où les 5 lignes que j'ai présentées dans mon tableau. Alors penchons-nous déjà sur la première colonne. Reste de la division euclidienne de N par 5. Le premier N, c'est 5K. 5K, c'est évidemment un multiple de 5, puisque ça s'écrit 5K plus 0. 0 est bien entre 0 et 5, 5 exclu, donc le reste c'est 0. Et puis on fait de même pour les autres, c'est plutôt automatique. 5K plus 1, le reste va être 1. 5K plus 2, 5K plus 3, 5K plus 4. On est exactement sous la forme BQ plus R avec R entre 0 inclus et B exclu. Donc les restes sont plutôt automatiques pour cette première colonne. Passons maintenant à la deuxième. Division euclidienne de N carré par 5. Dans le premier cas, on se retrouve avec 5K le tout carré, c'est-à-dire 25K carré. C'est bien sûr un multiple de 5, puisque je peux écrire 5 fois quelque chose. En particulier, 5 fois 5K au carré. J'ai un reste nul, donc le reste de la colonne numéro 3, on va l'appeler comme ça, c'est 0. Je fais pareil pour la suite. 5K plus 1 le tout carré, ce sont des identités remarquables que je vais rencontrer ici. On se retrouve donc avec 25K au carré plus 10K plus 1. Je peux factoriser par 5 les deux premiers termes de cette expression. Je me retrouve avec 5 facteurs de 5K au carré plus 2K. Et il me reste 1 à l'extérieur de cette parenthèse. 1, c'est un reste tout à fait convenable, puisqu'il est entre 0 et 5. Toujours pareil, 0 inclut, 5 exclu. Je le place dans mon tableau. Je poursuis. 5K plus 2 le tout carré, c'est 25K au carré, plus 20K plus 4. Je peux factoriser les deux premiers termes par 5. J'obtiens 5 facteurs de quelque chose, plus 4. Est-ce que 4 est acceptable ? Encore une fois, oui, puisqu'il est entre 0 et 5. Donc, je place 4 dans mon tableau. Je rencontre mon premier problème ici, puisque quand je développe 5K plus 3 le tout au carré, je me retrouve avec 25K carré plus 30K plus 9. Je peux factoriser par 5 les deux premiers termes, comme ici. Et il me reste 9 comme dernier terme. Or 9, ce n'est pas un reste satisfaisant, puisqu'il n'est pas dans l'intervalle 0,5, semi-ouvert. Donc là, l'idée, c'est d'extirper, de faire ressortir un 5 dans mon 9. 9, c'est 5 fois 1 plus 4. Donc en fait, je vais pouvoir piquer un 5 à 9 et le factoriser pour obtenir finalement 5 facteurs de 5K carré plus 6K, toujours, plus un petit 1. Ce qui me donne donc 5 fois 1, 5. Et il me reste combien cette fois-ci ? A l'extérieur de la parenthèse, il me reste 4. J'ai bien 5 fois 1, 5, plus 4, mon 9, la constante finale. Cette fois-ci, mon reste de 4 est tout à fait acceptable. Je le place donc dans mon tableau. Donc voilà tous les cas de figure. Quand on va rencontrer des restes non satisfaisants, on va procéder de la sorte. Et donc sur le dernier, on trouve une constante égale à 16. On va factoriser par 5 les deux premiers termes. Et mon 16, qui ne rentre pas dans l'intervalle 0,5, bien sûr, je le décompose avec du 5. 16, c'est 5 fois 3, plus 1. Division éclinienne de 16 par 5. Et donc je vais factoriser par 5, 5 fois 3. Il me reste un 3 que je vais ajouter dans ma parenthèse de factorisation. Donc 5 facteur de 5K au carré plus 8K plus 3. Et il me restera un petit 1 en bout de ligne. Ce 1, ça va être mon reste. Je termine la colonne en plaçant un 1. Voilà comment on procède pour trouver les restes de la division éclinienne de n² par 5. Comment procéder pour n puissance 4 ? Eh bien, en remarquant que n puissance 4, c'est n² le tout au carré. Donc on va procéder de la même manière et on va détailler tous les cas. On va réaliser qu'en fait, le procédé est toujours le même. Commençons par 5K puissance 4. Ça fait donc 25K au carré, le tout au carré. On peut tout naturellement encore l'écrire 625K puissance 4. Et bien sûr, c'est factorisable par 5. C'est 5 fois 125K au carré. Le reste est donc nul vu que c'est un multiple de 5. On peut placer mon 0 dans la colonne suivante. Cas suivant, 5K plus 1, le tout puissance 4. Et là, l'idée, c'est de réécrire le résultat que j'ai trouvé, sous forme de division euclidienne. Mais cette fois-ci, au carré. Puisqu'en fait, le résultat précédent en vert, c'était déjà le carré. Puis en scat, je le remets au carré. Je me retrouve donc avec, je le lis au moins une fois, 5 facteur de 5K au carré plus 2K, le tout plus 1, donc au carré. Et là, c'est une nouvelle identité remarquable. Avec un premier terme, petit a, égal à 5 facteur de 5K au carré plus 2K. Et un terme, petit b, égal à 1. Et donc, si je l'écris de manière décomposée, je vais avoir a au carré, c'est-à-dire 5 facteur de 5K au carré plus 2K, le tout au carré, ça c'est mon a au carré traditionnel, plus le double produit, 2ab, ce qui me donne ici 2 fois 5 fois 5 au carré plus 2K, multiplié par b, multiplié par 1, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Et donc, je vous rappelle que l'idée ici, c'est de factoriser par 5. Et on va constater qu'on va pouvoir toujours factoriser le a au carré, le premier terme, par 5, puisque il y aura toujours un 5 à l'intérieur qui va traîner, et même un 5 au carré, un 25. Le deuxième terme, le double produit, toujours également. Il y a un 5 qui traîne, et donc, on va pouvoir factoriser les deux premiers par 5. On va se retrouver avec 5 fois quelque chose que je n'écris pas, mais oralement, ici, ça donnerait 5 facteur de 5 facteur de 5K au carré plus 2K. Plus 2 facteur de 5K au carré plus 2K. Donc, c'est assez laborieux, mais en fait, j'ai souligné en orange les 5. En tout cas, à la fin, il me reste mon 1 au carré, c'est-à-dire 1. Eh bien, j'ai exactement l'écriture de la division euclidienne de 5K plus 1 puissance 4 par 5. Le reste, c'est 1. On va procéder pareil pour les autres et constater que ça marche de la même manière. Je ne vais pas forcément tout écrire. Je le fais encore pour 5K plus 2 puissance 4. Si vous suivez un peu, ça fait l'écriture précédente, celle qui est juste à gauche en vert, c'est-à-dire 5 facteur de 5K au carré plus 4K plus 4, le tout au carré. Encore une fois, identité remarquable. Donc, en développant mon identité remarquable, je vais retrouver un 5 à la fois dans mon A au carré et dans mon 2AB, dans mon double produit. En revanche, il va me rester mon B carré sur les bras, c'est-à-dire 16. Est-ce que le reste, c'est 16 ? Eh bien non, puisqu'en fait, une nouvelle fois, 16 n'est pas dans l'intervalle 0, fermé, 5, ouvert. Donc, je vais m'arranger pour décomposer 16 avec 5, faire la division euclidienne de 16 par 5. 16, c'est bien sûr 5 fois 3 plus 1. Et le 5 que j'ai fait ressortir, je vais le glisser dans ma parenthèse précédente, en factorisant par 5, donc. J'obtiens donc 5 facteurs de le résultat précédent que je n'ai pas écrit, plus 3. 5 fois 3, ça fait 15. Et pour atteindre 16, évidemment, je rajoute 1. Cette fois-ci, j'ai un reste tout à fait satisfaisant, un reste égal à 1 que je place. Et ainsi de suite, de proche en proche. J'ai mes deux autres cas, mais si je regarde mes écritures vertes, je constate que pour 5K plus 3 puissance 4, je vais me retrouver avec un, encore une fois, un 4 au carré. Donc, c'est le même cas que celui dont je viens de parler à l'instant. On va toujours obtenir 16 à la fin, et finalement, en faisant une nouvelle factorisation, on va trouver 1. Je le place dans mon tableau également. Et puis, le tout dernier cas, si je regarde 5K plus 4, le tout au carré, j'avais un reste, pour l'instant, égal à 1. Quand je vais tout passer ça au carré une nouvelle fois pour avoir de la puissance 4, j'aurai 1, 1. Donc ça, ça ressemble beaucoup au cas 5K plus 1 puissance 4. Donc, une nouvelle fois, le reste sera 1. Je n'ai que des restes égaux à 1, sauf pour N égale 5K. Pour terminer, ça va être plus léger. Comment gérer N puissance 4 moins 1 divisé par 5 ? Eh bien, en fait, le moins 1, si je m'occupe du premier cas, N égale 5K, je me retrouve donc avec 5K puissance 4 moins 1. Mais 5K puissance 4, j'en ai déjà parlé. 5K puissance 4, c'est 625K puissance 4 moins 1. Je peux factoriser le premier terme par 5. 5 facteur de 125K puissance 4, ça s'est déjà fait. Et donc, moins 1. Et donc là, mon reste, c'est potentiellement moins 1, sauf que ça ne fonctionne pas. Moins 1 n'est pas dans l'intervalle 0, 5. 5 ouvert, encore une fois. Comment procéder ? Encore une fois, par une petite astuce de calcul. Qu'est-ce que je peux dire de moins 1 ? Moins 1, c'est moins 5 plus 4. Donc, je vais faire sortir un 5. Et je vais, du coup, écrire 5 fois 125K puissance 4, moins 5 plus 4. Je factorise par 5 les deux premiers termes. Je me retrouve avec 125K puissance 4 moins 1. 5 fois moins 1, ça fait bien moins 5. Et au bout, plus 4. Cette fois-ci, 4 est un reste tout à fait acceptable. Je place 4, donc, dans mon tableau. Pour tous les autres cas, si vous regardez les décompositions qu'on a faites, on a un reste de 1 à chaque fois, au bout des lignes violettes. Donc, en fait, quand je soustrais 1, je n'aurai plus de reste. Donc, le reste sera égal à 0. Le cas que j'ai écrit en rouge, c'est le seul cas un peu litigieux. Je ne pouvais pas mettre un reste de moins 1 dans mon tableau. Donc, 4, 0, 0, 0 et 0. Pour terminer, je reparle de ma remarque préliminaire. Pourquoi s'intéresser au produit de n par n puissance 4 moins 1 ? Parce que le reste de ce produit, c'est le produit des restes. Donc, je vais regarder la colonne bleu ciel, le reste de n par 5. Et la colonne rouge, le reste de n puissance 4 moins 1 par 5. Et je me retrouve donc avec 0 fois 4, c'est-à-dire 0, 1 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 3 fois 0, 0, 4 fois 0, 0. Les restes sont tous nuls dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, dans tous les cas de figure, n, facteur de n puissance 4 moins 1, est bien un multiple de 5, ou divisible par 5. Ce qui clôt l'exercice. J'espère que tout aura été clair. On peut reprendre cet exercice avec les congruences. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On en reparle quand on parle de congruences. Moi, d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada